Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Dégremont présente Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Dégremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et nous abordons aujourd'hui la question des économies d'énergie. Tout à fait Philippe, alors on va aborder à nouveau aujourd'hui un sujet majeur, le chauffage collectif en copropriété. Son coût ne cesse d'augmenter pour venir très 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 cher. On pourrait continuer longtemps comme ça. Oui et c'est d'autant plus vrai que le chauffage collectif est le premier poste de dépense des copropriétés. Il dépasse souvent 50% voire 70% des charges de fonctionnement depuis les deux dernières années alors qu'il était de l'ordre de 25% à 30% autrefois. Mais Philippe quand même, ça donne l'impression que le chauffage collectif n'est absolument pas maîtrisé et pourtant il suffit aux chauffagistes de savoir régler un thermostat, je ne me trompe pas, si ? Effectivement depuis toujours le chauffage collectif donne l'impression de ne pas être maîtrisé et les copropriétaires se demandent s'il y a un pilote dans l'avion. Le sujet est pourtant moins simple qu'il n'y paraît et surtout moins simple que dans une maison individuelle. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que tous les appartements peuvent difficilement être chauffés de la même manière, parce que les occupants n'ont pas les mêmes habitudes et donc pas les mêmes attentes dans ce domaine et que l'on peut difficilement mesurer la température de tous les logements en même temps pour procéder au réglage. Alors comment fait-on pour donner un principe de satisfaction à chacun ? Il n'est pas rare que l'installation soit réglée en montant les températures jusqu'à ce que plus personne n'ait froid. Ainsi ceux qui ont trop chaud peuvent couper leur radiateur ou comme hélas on le constate encore de temps en temps en ouvrant les fenêtres. Ce qui n'est pas une solution. Alors on va faire des travaux du coup ? C'est aujourd'hui la solution dont tout le monde parle, notamment l'isolation des bâtiments. Mais cette solution coûte cher et est très longue à mettre en œuvre. Entre les études, les devis, les assemblées générales, il faut en général plusieurs années. Alors du coup on va revendre rapidement son appartement en chauffage collectif et on achète une maison individuelle. C'est ça votre conclusion ? Non, je plaisante. Depuis quelques années il existe des solutions pour reprendre rapidement la maîtrise de son chauffage et générer rapidement des économies d'énergie significatives par rapport à une température intérieure choisie. Nous avons ainsi découvert un système qui permet la réalisation de réelles économies et une amélioration du confort thermique des immeubles. C'est l'éco-conduite prédictive du chauffage collectif qui permet avant d'entreprendre de gros travaux de générer de belles économies d'énergie sans toucher au confort et même en l'améliorant, ce qui n'empêchera pas d'entreprendre des travaux d'isolation qui restent nécessaires. De quoi s'agit-il concrètement ? Il s'agit d'un système électronique qui prend en compte différents éléments de l'installation de chauffage, en chaufferie et sur le réseau et qui distribue le chauffage dans les appartements et qui permet d'abord de tenir compte des prévisions météo pour régler le chauffage de façon plus adaptée à la réalité, mais aussi de tenir compte de la façon dont les occupants consomment effectivement leur chauffage. Température dans le logement, réglages plus sophistiqués des horaires de chauffage par exemple. Le tout repose bien sûr sur des algorithmes informatiques où l'intelligence artificielle a son mot à dire. Alors du coup, est-ce que les résultats qu'on obtient sont satisfaisants ? À ce jour, nous avons des retours très positifs dans les immeubles qui ont fait le choix de cette technologie. Nous avons été les premiers à expérimenter en 2017 avec la société Efficap Energy dans une grosse copropriété parisienne de 500 logements. Depuis, nous avons rapporté par deux fois le trophée Coachco Pro organisé par l'Agence parisienne du climat pour ce système. À ce jour, près de 10 000 logements profitent de cette nouvelle technologie et la demande ne cesse de croître, les résultats étant au rendez-vous. Ça permet d'être très concret ce que vous venez de nous dire. Alors, Fipoiselet, combien de temps entre le vote en assemblée et l'installation finalisée à Orange ? Le système peut s'installer en quelques semaines et produire des effets très rapidement. Dans les plus gros immeubles, l'installation peut se faire dans le cadre de la maintenance courante car la solution est très souvent susceptible de bénéficiaire de subventions à l'installation et qu'elle génère plus d'économies qu'elle ne coûte. Les start-up françaises ont parfois de très très bonnes idées. Merci Philippe et Thomas. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Osez Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également, Thomas, 9h30 pour Oser Investir dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Dégremont, bien dans mon immeuble. Sous-titrage Société Radio-Canada